Nous navigâmes une bonne partie de la nuit. Je veillais. Gadzotin d'abord le milieu de la rivière. Il semblait la connaître. Un courant rapide nous emporta. Plus tard, je vis se rapprocher les arbres de la rive. Ils s'avançaient vers nous confusément et notre vitesse se ralentit. On s'engagea alors dans un chenal entre deux murailles noires de plantes. Bientôt, il devint si étroit qu'en passant, on frôlait les feuilles humides. Puis, il s'élargit et sur un plan d'eau qui me semblait vaste, à la faible carte estellaire, la barque de plus en plus lente finit par s'immobiliser. On l'amara. Gadzot me dit, comment t'appelles-tu ? Pascalé. Eh bien, Pascalé, tu es à l'abri. Fais comme moi, dors. Bonne nuit. Et il s'allongea au fond de la barque. Je l'imitais. Quoique les planches fussent dures, je m'endormis bientôt car j'étais fatiguée et mon sommeil fut bon, cette nuit-là. Or, ceci se passait il y a bien longtemps et maintenant je suis presque un vieil homme. Mais de ma vie fut-elle longue encore, je n'oublierai ces jours de ma jeunesse où j'ai vécu sur les eaux. Ils sont là, ces beaux jours, dans toute leur fraîcheur. Ce que j'ai vu alors, je le vois encore aujourd'hui et je redeviens quand j'y pense. Cet enfant que ravit à son réveil la beauté du monde des eaux dont il faisait la découverte. Quand j'ouvris les yeux, l'aube se levait. D'abord, je vis le ciel. Je ne vis que le ciel. Il était gris et mauve et seul sur un fil de nuages, très haut. Un peu de rose apparaissait. Le vent tissait plus haut encore d'autres fils à travers un treillis léger de vapeur. Et du côté de l'aube, une buée d'or pâle se levait lentement de la rivière. Un oiseau lança un appel. Peut-être était-ce une bouscarle. Son cri hardi et coléreux éveilla le coassement discret d'une grenouille. Puis un vol de plumes mouillées froissa les touffes de roseaux et tout autour de notre barque, le murmure confus des bêtes d'eau, encore invisibles, monta. Tous les bruits, tous les soupirs, des mouvements furtifs, un clapotis, des gouttelettes, se plongeant d'un rat effaré. Là-bas, cet oiseau vif qui s'éclabousse, le choc d'un éboulis, le glissement d'une sarcelle qui se faufile entre les onds. Un rauque appelle la rousserole tout à coup le sifflet du loriot et déjà, sous un saule du rivage, le roucoulement de la tourterelle. J'écoutais. Par moments, la brise de l'aube passait sur ce monde irréel, ces lieux uniquement sonores et les plantes des eaux s'éveillant du silence, pliées par le souffle, bruissaient doucement. La barque ne remuait pas. Comme un flotteur de liège, elle paraissait si légère qu'à peine tenait-elle à l'eau. Dans le fond du bateau dormait mon compagnon. Il était allongé sur le dos. La tête renversée en arrière, il dormait. Le sommeil immobilisait son visage. Un visage brun et musclé aux pommettes saillantes. Le nez court et gonflait deux petites narines. Les lèvres avaient l'air de serrer le sommeil avec fureur. Et deux grandes paupières noires, lourdement, couvraient les yeux clos. Ainsi, le masque du sommeil moulait exactement cette petite âme sauvage. Entre elle et la chair du visage, il n'y avait rien. Mais la vie y montait avec violence. Quand le soleil, passant par-dessus les roseaux, atteignait ce visage, les yeux s'ouvrirent tout à coup. Gazzot m'aperçut et il me sourit sur cette figure sérieuse. Les traits durs tout à coup se détendirent et alors se forma ce sourire très tendre qui me bouleversa. « Pascal est ! » murmura Gazzot. Et je lui souris à mon tour. Nous étions amis. C'est alors que commença le temps des eaux dormantes. Nous vécûmes dix jours cachés dans un bras mort de la rivière. Là, affirmait Gazzot, nous serons quelque temps en sûreté et plus tard on verra. Ce bras mort s'enfonçait du côté de la rive gauche à l'opposé de ma rive natale profondément dans les terres basses. Nous étions séparés de leurs rivages par d'inextricables fourrées de plantes aquatiques. Elles nous cachaient. Le long du bord une épaisse muraille d'aune plus près de nous des orbiers des ajuns et par masse profonde des murailles de roseaux. Tous les roseaux le roseau des étangs le panaché celui de la passion l'aromatique du limon vierge il s'élevait durs et vivaces et formait ça et là au milieu des eaux glauques d'impénétrables îles. Le bras mort s'y perdait en canaux innombrables les uns partaient à travers l'archipel végétal et peu à peu disparaissaient sous une voûte de verdure d'autres s'enfonçaient sous les saules tous restaient mystérieux leurs eaux sommeillés quelquefois cependant un courant invisible entraînait une fleur de sagittaire ou de trèfle d'eau ses spectacles m'enchantaient gazo au contraire y paraissait indifférent il parlait peu ses manières brusques m'étonnèrent d'abord puis je suis m'y faire sa délivrance notre fuite jamais il ne les rappela il avait l'amitié taciturne nous pouvions nous entendre car moi aussi j'aime le silence mais pour d'autres raisons que lui il se taisait pour réfléchir à des actes utiles ses pensées s'appliquaient toutes à des besoins pécher trouver un bon mouillage tendre une toile contre le soleil s'abriter cuire le repas rien pour le plaisir de parler quand il disait quelques paroles et pas un geste vain chaque mot contenait une intention chaque mouvement son utilité il était économe de son âme mais son âme était là je la sentais à mes côtés toute close dans ce corps brun et sans doute un peu sombre inséparable d'une vie violente c'était sur un sang noir qu'elle vivait on la devinait vindicative et fidèle tout en moi contrastait avec cette nature sauf ce goût du silence mais moi si je me tais c'est pour le plaisir de me taire ce plaisir n'exclut pas quelques pensées toutefois ce ne sont que des pensées oisives qui flannent aires vagabondent ou bien entrent dans ce demi-sommeil si favorable aux veines songeries je ne fais pas alors de réflexion mais je poursuis nonchalamment le reflet des figures vagues qui me peuplent et si je garde le silence c'est qu'il facilite à ces ombres fugitives l'accès d'une âme enchantée par leurs apparitions tu dors debout me disait gazo irrité lui avait séparé le sommeil de la veille avec une cruelle netteté quand je dors disait-il je fais ce qu'il faut je ferme les yeux et je ne pense à rien ça me repose toi quand tu dors tu te tournes tu parles tu gâtes ton sommeil je ne répondais rien il avait raison mais j'étais peinée le premier jour passé dans le bras mort fut beau je n'en ai jamais connu de pareil il est le plus beau de ma vie tout d'abord on explora la barque elle révéla des trésors deux coffres pleins l'un à l'avant il contenait des engins de pêche crins flotteurs hameçons lignes nasses ramailles bricoles l'autre à l'arrière il était bourré de provisions on les avait placés dans des boîtes de fer à l'abri de l'humidité souvent ils allaient loin de l'île m'a pris Gazzo sans pouvoir se ravitailler voilà pourquoi j'aurais voulu en savoir plus long mais Gazzo s'entend là de sa confidence la découverte de ces vivres nous emplit de joie il y avait là du café du sucre un barillet plein de farine des légumes secs des épices une fiasque d'huile que sais-je en somme de quoi subsister pendant plus d'une semaine pour la barque elle était armée de quatre rames la coque en bon état paraissait tout à fait étanche la peinture tenait bon sur le dos du coffre de proue on avait encastré une rose des vents en cuivre elle nous émerveilla car elle avait trente de pointes et portait seize noms de vents tous plus beaux les uns que les autres l'abbé Grigali Tramontane il faudra l'astiquer déclara Gazzo vivement c'est notre porte-chance on laissa tout pour l'astiquer elle éteint cela tout autour de la rose en grande lettre d'or apparu le nom de la barque la marouette ils l'ont volée affirma Gazzo je sais où c'est loin d'ici il montra les eaux en amont à peine y voyait tombe le huir de légères collines là ? demandai-je là ? me répondit Gazzo c'est un beau pays quel pays ? et d'où venait Gazzo dans l'île ? qui était-il ? je me le demandais sans oser l'interroger lui qui ne demandait jamais rien car moi aussi c'était pour Gazzo un mystère ma présence dans l'île mon apparition imprévue aurait dû l'intriguer et cependant il ne manifestait aucune curiosité de ces miracles dont j'étais moi-même le premier stupéfait car par moments je me disais que je faisais un rêve délicieux et terrifiant pouvais-je me trouver après tant d'aventures seule avec un enfant dont je ne savais que le nom sur cette barque cette barque cachée perdue au milieu des roseaux et sur un bras mort de la rivière et le pouvais-je avec des lisses sans remords car je n'avais pas de remords même en pensant à la pauvre tante Martine elle devait gémir pleurer crier arracher sa coiffe la pauvre je la voyais je l'entendais je la plaignais un peu d'ailleurs sans conviction mais n'empêche que d'être là à flotter sur ces quatre planches légères en pleine matinée de soleil et de brise m'emplissait d'un bonheur vivant un vrai bonheur j'en avais sur la peau j'en avais dans la chair j'en avais dans le sang il descendait jusque dans l'âme je ne savais pas ce qu'est l'âme à cet âge-là on est ignorant mais je sentais bien que ma joie de vivre était plus grande que mon corps et je me disais Pascalet c'est l'ange du bon Dieu qui remue de plaisir en toi traite-le bien je le traitais bien mais assez familièrement car le premier jour on travailla dur d'abord on changea de mouillage au beau milieu de ce plan d'eau si quelqu'un passe il va nous voir remarqua sagement Gazo déplaçons-nous un petit coup de rame on se rapprocha des roseaux on mouilla au milieu de trois îlots tout fut l'un d'eux faiblement émergeait le sol de vase desséché en était assez dur il y poussait de longues herbes quelques arbustes et sur les bords de beaux plans d'écuelles d'eau c'est là que sera notre feu décida Gazo il y a du bois mort creusons un four on le creusa Gazo découvrit deux galets larges plats nous fîmes un tas de bois mort et de brindilles et maintenant pêchons notre dîner ordonna Gazo il arma deux lignes j'étais novice dans l'art de pêcher il m'enseigna lui se posta sur le bout de la barque à croupeton regarde-moi faire et tais-toi m'enjoigna-t-il les deux lignes erraient nonchalamment et immobiles le bouchon flottait sur l'eau limpide et sombre rien ne bougeait pas un souffle sur les roseaux pas un courant dans l'onde seul un vain papillon voletait rose et or à deux doigts de l'eau pure et assoupie parfois il l'effleurait y buvait-il ? tout autour de notre retraite l'ombre des roseaux et des saules tamisait la lumière et seul un demi-jour flottait sur cette mystérieuse étendue liquide peut-être sous les reflets glauques l'invisible empire des eaux était-il inhabité ? j'inclinais à le croire et cependant parfois dans la pénombre sous-marine il semblait qu'on vit se glisser un doigt d'argent qui disparaissait aussitôt et alors quelques bulles d'air détachées d'une algue montaient gazo prit quatre éperlants et une loche moi un véron dès lors nous menâmes une vie passionnante nous avions dans nos mains la nourriture quelle nourriture car ce n'était pas là un aliment banal acheté préparé offert par d'autres mains mais notre nourriture à nous celle que nous avions pêchée nous-mêmes et qu'il nous fallait nettoyer assaisonner cuire nous-mêmes or les pouvoirs secrets de cette nourriture donnent à celui qui la mange de miraculeuses facultés car elle unit sa vie à la nature c'est pourquoi entre nous et les éléments naturels un merveilleux contact s'établit aussitôt l'eau la terre le feu et l'air nous furent révélés l'eau qui était devenue notre sol naturel nous habitions sur l'eau nous en tirions la vie la terre à peu près invisible mais qui tenait les eaux entre ses bras puissants l'air d'où viennent les vents les oiseaux les insectes l'air où les nuages circulent si légèrement l'air paisible et orageux l'air où s'étendent la lumière et l'ombre l'air où se forment des présages le feu enfin sent quoi la nourriture est inhumaine le feu qui réchauffe et rassure le feu qui fait le campement car sans le feu il manque un génie à la halte elle n'a plus de sens elle perd tout son charme elle n'est plus une vraie halte avec son repas chaud ses causeries son loisir entre deux étapes ses rêves et son sommeil bien protégé jusqu'à ce jour je ne connaissais pas le feu le vrai feu le feu de plein air je n'avais jamais vu que des feux apprivoisés des feux captifs dans un fourneau des feux obéissants qui naissent d'une pauvre allumette et auxquels on ne permet pas toutes les flammes on les mesure on les tue on les ressuscite et pour tout dire on les avilie ils sont uniquement utiles et si l'on pouvait s'en passer pour chauffer et cuire on n'en verrait plus chez les hommes mais là en plein vent au milieu des roseaux et des saules notre feu fut vraiment le feu le feu le vieux feu des camps primitifs ces feux là ne s'amèlent pas facilement on dénicha une pierre à fusil dans la barque mais pas d'amadou Gadzo tordit des fibres de massettes mortes et à force de patience finit par y piquer une étincelle on souffla dessus le coeur nous battait il nous fallait du feu sans feu impossible de vivre comme nous l'avions résolu enfin la fibre pétilla et on communiqua le feu à un tas d'herbes sèches placées sous une hutte de brindilles elles l'enflammèrent peu à peu on fit de la braise on chauffa le four et les galets quand les galets furent brûlants on y déposa les poissons gavés et habillés de branches de fenouil la chair grésilla ce fut le plus beau repas de ma vie il embaumait la braise le fenouil et l'huile fraîche on but de l'eau on trempa nos biscuits dans un café fort puis on s'allongea sur le dos et on dormit quant au feu on le préserva sous une coupole de cendres bien close il fut abrité dans un trou et il se mit à vivre très doucement il devint alors invisible ce n'était qu'un germe de feu enfoui dans l'argile et il dura jusqu'au soir où nous l'alimentâmes de nouveau de temps à autre il émettait une imperceptible file de fumée et l'odeur de la cendre tiède s'épandait à travers les roseaux qui abritaient le campement nous eûmes dès le premier jour le souci de cacher notre fumée car la terre toute proche était pleine de menaces la végétation de notre île certes nous dissimulait bien mais la fumée s'en échapper et à tout moment elle pouvait trahir notre présence les bords de la rivière paraissaient inhabités mais il n'y a pas de lieux inhabités où ne viennent parfois un homme pêcheur braconnier promeneur oisif nous résolûmes donc d'explorer le rivage dans le bras mort le courant étant insensible et les fonds hauts nous manœuvrâmes à la perche les abords de la terre étaient bien gardés la flore des eaux y croissait avec une merveilleuse puissance nous naviguions avec lenteur et précaution sur de grandes prairies en fleurs là s'élevaient le plantain et la vinaigrette la boule d'or et le glaïeul des marécages nous écartions de notre proue les lentilles d'eau et des nénuphars plus loin les eaux d'un canal glauque étaient couvertes de valérianes palustres l'étendue liquide dormait sous toutes ses floraisons blanches, roses, jaunes et violacées les unes dressant leur tigelle les autres flottant sur les eaux immobiles parfois on rencontrait de hautes jantianes bleues qui nous émerveillaient nous vîmes même quelques flambes d'eau qu'on appelle l'iris des marées mais il ne fleurit qu'en septembre on prit terre sur un lit de gravier ayant escaladé la berge on examina le pays il était vide c'est le désert me dit Gadzo alors on sera bien tranquille peut-être parce qu'elle est mais il vaut mieux se tenir sur ses gardes s'il n'y a que nous dans le coin on ne tardera pas à s'en apercevoir et qui ? je ne sais pas quelqu'un il y a toujours quelqu'un de caché là s'élevait un énorme bouleau on n'y grimpe pas alors le pays nous a paru en amont du fleuve une vaste vallée des bois assombrissaient les rives basses au fond une montagne à peine si on la voyait elle ressemblait à un nuage Gadzo me dit cette nuit Pascalet on a bien fait sept lieux tu ne vois plus l'île c'est une chance ils nous poursuivront demandai-je peut-être il leur faut une barque la mienne est restée échouée mais elle prend l'eau ils l'auront vite réparée je les connais bien trois jours suffiront il réfléchit puis ajouta jusque là on sera à peu près tranquille et après on s'arrangera en aval le bras mort d'un quart de lieu plus loin rejoignait la rivière celle-ci descendait en se rétrécissant vers de jolies collines là elle rencontrait des falaises rocheuses et on la voyait qui tournait toute étincelante au soleil couchant sur l'étendue des terres brunes une étendue d'eau vive immense plus loin encore resplendissait déjà le soir et soulevait de grandes colonnes de vapeur tiède les unes poudroyées comme de l'or les autres qui fumaient à l'ombre des collines bleuissaient déjà à nos pieds longeant le bras mort courait une lande déserte des bouquets de viornes et de tamaris seuls l'animait partout ailleurs un sol inculte caillouteux pas une cabane et aucune vie à peine ça est là une farlouse ou un triste grimpeur la lande s'élevait au sud rapidement vers la crête d'une colline dénudée qui nous cachait le reste du pays il doit y avoir un village dit gadzo où ? quelque part derrière cette crête comment le sais-tu ? il sourit je le sens voilà tout un jour on ira jusqu'à la crête et tu verras j'admirais l'assurance de gadzo il savait tout du haut de l'arbre on voyait traversant les cailloux de la lande un ruban d'herbe vivace il descendait vers le bras mort et ça et là une touffe de jonc enjaillissait une source me fit gadzo il faut aller voir on y alla on ne trouva sous l'herbe haute qu'un sol humide on retourna jusqu'à la barque pour y prendre une pioche creusons ici parce qu'allez dit gadzo et sous un renflement d'argile on fit un trou l'eau suinta on continua à creuser et on maçonna un petit bassin par une faille dans l'argile l'eau humecta une couche de sable on construisit une paroi où un roseau fut enfoncé et on attendit d'abord le roseau resta sec nous brûlions d'impatience plus encore que pour le feu enfin une gouttelette se forma elle s'arrondit longtemps elle resta indécise tout à coup elle tomba une autre vint et lentement à la pointe du roseau vert naquit la source à peine un fil d'eau mais filtré en une heure la conque recueillit une coupe d'eau limpide à plat ventre chacun de nous en but une lampée elle avait encore la douceur de l'argile fraîche et de la racine de sureau j'en emportai une bouteille et la barque nous ramena dans l'île où nous arrivâmes avant la nuit le feu fut attisé mais avec prudence car les arbres sur nous dès qu'une flamme s'échappait en reflétait vivement la lueur dans le feuillage les grenouilles en coassant annoncèrent la nuit elle fut calme les jours suivants ressemblèrent au premier jour les nuits à la première nuit il y avait en nous et tout autour de nous une grande paix après l'ivresse des premières heures nous avions accordé notre vie à la vie de ces eaux dormantes nous réglions tous nos mouvements sur le soleil et sur le vent sur notre faim et sur notre repos et il nous en venait au cœur une merveilleuse plénitude tout ce que nous faisions durait longtemps et nous trouvions ce temps trop court car sur les eaux dormantes tous les gestes sont lents et c'est avec lenteur qu'une barque s'en va d'un îlot à l'autre on vit sans impatience et on a de longues journées on les aime pour leur longueur et leur apparente monotonie car rien n'est plus vivant quand on sait déceler la vie que ces lieux où l'air et les eaux semblent dormir certes il est des moments où ils reposent mais sous leur repos mille vies invisibles secrètement continuent à les animer je le compris alors et n'ai pu dès lors l'oublier c'était le jour le plus souvent qui immobilisait les nappes de l'air et de l'eau dès que la brise du matin s'était enfuie la terre et l'eau tombaient dans la tranquillité vers 11h Gadzo faisait un grand plongeon il s'enfonçait obliquement jusqu'à des algues sombres et je suivais des yeux avec une vague terreur son corps brun qui errait loin de moi sur ses fonds aux herbes dangereuses je voyais se ployer et se déployer lentement ses longues jambes dans cette onde verte il y évoluait longtemps avec une telle aisance qu'il semblait créer pour les eaux autant que pour la terre ce n'était alors à mes yeux qu'une inquiétante bête sous-marine et j'étais étonnée de le voir émerger les yeux clos le visage grave sous ses longs cheveux ruisselant à dix pas de la barque lourde ou incapable de le suivre je l'avais attendu avec appréhension il allait se sécher sur le rivage en plein soleil sa peau de bronze fumait doucement ne sachant pas du tout nager je ne le suivais pas dans ses baignades parfois il partait en nageant à travers les canaux et j'étais angoissée qu'il disparût s'il ne revenait pas s'il se noyait que ferais-tu tout seul me demandai-je la barque pour moi seule était trop lourde et je n'avais aucune expérience de cette vie libre et sauvage à laquelle il semblait y habitué les après-midi étaient chauds on s'y assoupissait à part le frémissement d'un insecte ou le saut inattendu d'une carpe rien ne passait sous le silence nous faisions dans l'îlot des siestes douces à l'ombre des roseaux et des boulots nains quelquefois nous menions la barque sous un tunnel de verdure à l'abri là poussait l'osier rouge et cet arbre d'argent qui ressemble à un olivier on s'amarrête à une racine de saule et jusqu'au soir on s'abandonnait sans souci au plaisir de voir voleter sur les eaux papillons éphémères et libellules ou ces guéris infatigables qui rament si nerveusement pour le plaisir de plisser l'eau nous parlions peu gazos ne rompait le silence que pour me chuchoter parce qu'aller tiens-toi bien il y a une bête on ne bougeait plus une touffe remuée le plus souvent sauf ce frémissement rien ne décelait la présence d'un animal il restait invisible quelquefois un museau pointu fouillait l'air aux os et une bête apparaissait roussâtre aux yeux cruels une belette ayant flairé l'eau prudemment elle se retirait dans le feuillage rassuré par notre silence un rat fruitier se glissait sur la berge inquiet furteur il y restait peu une sarcelle ou une foule qui traversait le canal et disparaissait dans les joncs en ridant à peine l'eau parfois sous la voûte des branches telle une flèche s'élançait le martin pêcheur de son ventre bleu il effleurait l'onde le soir venait bientôt de la terre sur notre retraite toutes les eaux se coloraient de roses d'or et diacinthe et les feuillages roux se reflétaient sur la lisse étendue du canal tranquille nous repartions à petits coups de perche vers le vaste plan d'eau pour y passer la nuit là on mouillait sur une petite encre par trois mètres de fond nous y étions en sûreté car nous gardions toujours la crainte du rivage et c'est en mangeant à la proue deux biscuits et trois figues sèches que nous regardions descendre la nuit quand elle était tout entière venue avec son chargement d'étoiles gazo plus confiant me parlait un peu l'ombre nous rapprochait il y a sûrement une l'autre tout près me disait-il où ? dans les zones elle vient boire je l'entends toutes les nuits tard ? oui très tard tu réveillais ? c'est elle qui m'éveille elle bat l'eau quand elle a bu c'est une forte bête je voudrais la voir lui disais-je comment la voir il n'y a pas de lune car il n'y avait pas de lune sauf un croissant imperceptible qui frôlait l'horizon au crépuscule puis il disparaissait nos nuits n'étaient qu'un empire d'étoiles il en pendait de tous côtés et l'entrecroisement de leurs branches d'argent étincelait en haut sur l'ombre tandis que tout autour de nous leurs milliers de feux purs luisaient sur les eaux immobiles nous flottions entre deux cieux calmes hors du temps et de l'espace les rainettes coassées par peuplades entières quelquefois sauvagement plus tard chantaient non loin de nous une tribu plus douce de crapauds je les aimais partout plantes et eaux rives et arbres s'animaient à la nuit tombée d'une vie confuse et mystérieuse un canard s'ébrouait dans les roseaux une chevêche miaulée sur un peuplier noir un blaireau brutal fouillait un buisson une fouine glissant de branche en branche faisait imperceptiblement frémir deux ou trois feuilles au loin glapissait un renard rôdeur c'est une bête triste me disait Gadzo elle réfléchit je ne comprenais guère alors Gadzo c'est pour ça qu'elle est triste mais Gadzo ne répondait pas il se contentait de dire elle a perdu son paradis c'est ce qu'on raconte chez nous les vieux le savent bien mais écoute et j'écoutais car un oiseau très merveilleux commençait à chanter sur le rivage toutes les nuits à la même heure à la pointe du même ormeau son appel nuptial s'élevait sur les eaux et la campagne le renard se taisait et nous retenions notre souffle tant était beau le chant nocturne du rossignol en cette fin du mois d'avril qui est le temps des pariades on s'endormait en l'écoutant le sommeil de ces nuits était léger si léger que l'on s'éveillait une ou deux fois avant la naissance de l'aube souvent on entendait en sortant du sommeil la voix de l'oiseau merveilleux qui chantait encore mais alors elle était plus lente et plus grave rien qu'à la façon dont sa plainte ressentissait seule au fond de la nuit sur le silence des eaux invisibles on devinait que toutes les bêtes lacustres reposaient et soi-même on rentrait dans le sommeil entraînant longtemps après soi ce chant brûlant et solitaire à l'aube on ne voyait d'abord qu'un grand oiseau il se tenait dans une profonde immobilité sous un mince banc de vase à cinquante mètres de la barque son bec pointu menaçait l'eau le jabot en avant et haut sur patte solennellement il pêchait c'était un hérongri nous l'admirions mais en silence car un rien effarouche ses oiseaux un peu plus tard une troupe de harles apparaissait elle débouchait toujours d'un canal c'était une petite flotte matinale qui manœuvrait avec aisance sur le vaste plan d'eau où flottait une buée fine l'apparition des harles annonçait le début de la matinée arrivés à vingt mètres du rivage ils viraient de bord tous ensemble et l'escadre mettait le cap soleil en poupe sur un de ces tunnels de feuillage où bientôt elle disparaissait dans la pénombre alors toutes les bêtes remuées c'était l'éveil ainsi nous vivions dans l'oubli et l'insouciance quelquefois tout était si calme que ce calme nous pesait alors nous inventions des dangers imaginaires on ne sait pas disait Gazzot d'un air pensif quels sont les habitants de ce pays car il y en a pour sûr qu'il y en a répétait-je comme un écho ce sont peut-être des sauvages j'avais un frisson dans le cou un frisson délicieux pensez donc des sauvages Gazzot prudent hochait la tête cette rive là Pascalet ne m'a jamais rien dit de bon il désignait la rive gauche du bras mort couverte de forêts impénétrables imagine poursuivait-il qu'on est chez des coupeurs de tête des cannibales noirs ça n'est pas différent tout broussaille par là et tout broussaille par ici j'éprouvais alors une feinte terreur elle m'était bien agréable car lorsqu'on se fait peur en créant un danger invraisemblable on sait évidemment que l'on ne risque rien mais on a tout de même peur c'est un plaisir des plus merveilleux Pascalet m'annonça Gazzot un beau matin il faut nous fabriquer des armes il façonna un arc plus haut que lui on fit des flèches de roseau dès qu'un buisson remuait un peu on lui décochait une flèche quand on a une arme on s'en sert fatalement on tire pour tirer par malheur on n'aime pas tirer sur rien on cherche vite un but je n'en ai pas de plus tentant qu'un bel oiseau il venait des milliers d'oiseaux autour de nous familiers confiants qui nous voyant inoffensifs s'étaient associés à notre vie presque autant que la leur paisibles naturelles souvent Gazzot l'arc à la main suivait du regard un col vert qui à quinze pas de la barque se pavanait sur l'eau plongée lissait ses plumes et même s'endormait le bec fourré sous l'aile sans aucune méfiance Gazzot d'un doigt nerveux faisait vibrer la cordelette et il l'attendait doucement sans s'en apercevoir viser la bête puis il relevait l'arme avec colère et lançait sa flèche au hasard contre le rivage le soir on allait à l'affût près de la source attendons la nuit parce qu'allez disait Gazzot on verra des bêtes sauvages c'est la nuit qu'elles viennent boire j'ai relevé des griffes il me les montra ces griffes nous troublaient beaucoup l'un et l'autre mais la bête ne vint pas du moins on crut l'apercevoir au milieu de la lande elle nous parut énorme on se tint quoi ? je n'ai pas rêvé parce qu'elle est affirma Gazzot j'ai entendu son pas et moi Gazzot j'ai vu remuer ses oreilles nous ne nous montions plus cette nuit-là certes on y voyait mal mais il est certain qu'une forme se montra assez loin de nous au milieu de la lande elle apparut et disparut mystérieusement si je n'avais pas vu réellement remuer ses oreilles comme je l'affirmais du moins croyais-je l'avoir vue ce qui me permit d'ajouter en matière de conclusion Gazzot cette bête est un monstre une fois revenu dans notre barque nous en discutâmes longtemps le monstre prit corps on lui fit des pattes une queue terrible pourquoi une queue je ne sais peut-être à cause des lions des tigres car c'était forcément un carnassier pourtant Gazzot on n'a pas vu briller ses yeux il l'est fermé mon pauvre Pascalet il l'est fermé tout bonnement pour nous faire une ruse tu crois Gazzot demandai-je alléché par cette trouvaille admirable et Gazzot d'un ton protecteur Pascalet ces animaux-là c'est pourri de malice j'en étais ému et ravi de bonheur on discuta longtemps encore pour établir plus clairement la nature la race et le nom de la bête on ne voulait ni du chien ni du loup du moment qu'on tenait un vrai monstre on n'allait pas le troquer sautement contre ces animaux connus de tout le monde comme on n'arrivait pas à l'identifier Gazzot eut une idée qui m'émerveilla c'est un racal affirmait-il on l'appellera un racal il y a du racal dans le pays tu as vu un racal rien de plus simple rien en effet n'était plus simple cette bête était un racal et même un énorme racal de la taille d'un âne un racal dangereux par conséquent et de plus un racal errant un solitaire un de ces racals susceptibles qu'un rien irrite et qui fonce sur vous d'un bond prodigieux le bond bien connu du racal qui dépasse le bond du tigre et ce racal évidemment devait ravager cette lande où ne vivait pas une bête où ne poussait pas une plante car le racal hante la solitude règne sur le désert et quand il prend de l'âge il devient une telle férocité que même le taureau de combat et le buffle prennent la fuite devant lui on ne chasse pas le racal car la chair du racal est dure comme cuir et le racal blessé est un adversaire terrible le racal n'errant que la nuit on le connaît mal d'ailleurs dans nos pays le racal devient rare bientôt il n'en restera plus nous avions vu probablement l'un des derniers et nous en restions pantelants de plaisir et d'effroi gazo déclarai-je exalté par la grandeur de l'aventure il faut retourner à l'affût la nuit suivante on retourna donc à l'affût et on se posta sur un arbre le racal ne grimpe pas m'assura gazo qui le connaissait mieux que moi certainement nous restâmes perchés sur la branche maîtresse d'un ormeau pendant la moitié de la nuit mais le racal ne vint pas il nous a éventés me dit gazo car le racal chacun le sait a un flair extraordinaire mais deux jours après il nous fit une fière peur vers dix heures du soir on entendit un vacarme de bois cassé dans les bocteaux du rivage la broussaille tremblait les branches éclataient de toutes parts de brutopiafement troublaient l'eau puis la bête souffla renifla grogna s'ébroua il se baigne pas ce qu'aller me chuchota gazo qui s'était rapproché de moi en rampant au fond de la barque et surtout ne bouge pas on dit qu'il nage cette fois je frémis réellement de peur enfin la bête s'en alla nous nous taisions peu à peu le sommeil me prit mais gazo plus brave que moi surveilla le rivage jusqu'à l'aube à daté de ce jour l'inquiétude nous saisit c'était un sentiment bizarre nous commencions à craindre d'avoir vraiment peur car ce vacarme de la nuit nous l'avions entendu de nos propres oreilles il n'avait rien d'imaginaire un animal était venu troubler la paix de la retraite où nous pensions que sauf le farouche racale nulle bête ne hantait nous affirmions bien il est vrai que ce visiteur inconnu ne pouvait être qu'un racale mais finalement nous n'en savions rien et si ce n'était pas un racale si c'était simplement une vraie bête il vaut mieux changer de mouillage parce qu'aller conseilla gazo vers le soir on appareilla discrètement d'abord nous fîmes dans l'îlot une escale brève on y embarqua un fagot de bois sec et notre feu qu'on déposa religieusement dans un pot de terre le pot fut placé sous un banc dans le fond de la barque après quoi ayant salué notre ancienne demeure nous quittâmes sa plage bien abritée on prit un canal peu à peu ces deux rives se rapprochèrent il devint un de ces tunnels de feuillage mystérieux qui se pardaient à travers l'archipel des îles parmi les saules et les calmes oseraient nous froissions en passant les cannes feuilludes et roseaux et ce frémissement troublait des nids cachés pluviers et sarcelles sensibles qui se plaignaient de nous au ras de l'eau à mesure qu'on avançait ce tunnel devenait sombre mais tout au bout luisait une tâche une tâche de clarté nous gouvernions avec lenteur on se taisait les feuillages quelquefois nous frôlaient le visage et les insectes iracibles s'en échappaient en tourbillons tout autour de nos joues enfin on déboucha sur un autre plan d'eau entièrement fermé par des murailles de roseaux et d'arbres ce petit lac dormait la lumière du soir illuminait à peine l'étendue de ces eaux désertes de larges peupliers l'enveloppés serrés étroitement l'un contre l'autre leur feuillage dressait à contre-jour une haie sombre les uns s'élevaient presque au ras de l'eau sur de faibles lagunes d'autres barraient l'horizon tendre où une clarté cristalline éclairait encore le ciel le rivage était rocheux du haut de sa falaise un bois épais de chêne vert descendu des collines assombrissait les eaux ces eaux partout pures et planes n'émettaient plus qu'une lueur au milieu du lac reposait une île on y voyait une petite chapelle toute l'île était plantée de grands cyprès il semblait très vieux la barque encore sur son air glissait sans rider l'eau et l'île s'avançait vers nous calme fantonale c'était toujours tombant une forme irréelle la demeure improbable du silence car il n'en venait pas un bruit sur toutes les tendues lacustres les plantes les arbres les eaux merveilleusement se taisaient la barque à bout d'élan finit par s'arrêter entre l'île et le rivage on mouilla au point mort le site le site et le silence nous intimidaient nous étions tellement émus que pendant tout notre repas nous n'osâmes pas dire une parole je dormis mal car la nuit fut hantée sous le silence de ces lieux étranges à force de se taire on finissait par percevoir comme la vibration sourde d'une vie indéfinissable des bruits vagues ou des soupirs plus loin un murmure peut-être un pas hésitant sur la grève le souffle d'un être invisible et sous le miroir des eaux calmes le mouvement mystérieux des eaux secrètes quelqu'un vint sur le rivage il était peut-être minuit Gazzot l'entendit comme moi très distinctement du côté de la falaise le lendemain nous visitâmes l'île un chemin moussue conduisait à la chapelle on y accédait par un porche bas la bise et les pluies de l'hiver avaient usé la façade de pierre tendre elle offrait un très vieux visage roussi par les lichens et le long travail du soleil au-dessus de la porte on avait creusé une niche où se tenait une petite vierge de plâtre coloriée les couleurs en étaient parties on devinait un peu de rose sur la robe une inscription en lettres bleues entourait cette modeste image elle disait le nom de la chapelle un beau nom Notre-Dame des eaux dormantes le sanctuaire était pauvre et semblait abandonné sur l'autel de bois peint on voyait deux petits chandeliers de plomb une croix en roseau se dressait sur le tabernacle contre les murs badigeonnés de chaud restait encore suspendue une guirlande desséchée de jonc et d'osier rouge l'air sentait l'humidité nous sortîmes de la chapelle pour en faire le tour gazo découvrit par derrière deux tombes enfouies dans l'herbe haute où poussaient quelques fleurs de véronique les cyprès enserraient étroitement la chapelle et les deux tombes les eaux baignaient les antiques racines de ces arbres tant l'île était petite et leur forme sévère en s'y reflétant les assombrissait après l'île nous explorâmes la falaise et le bois de chêne vert mais sans oser pousser dans l'arrière-pays la lande y finissait remontant une pente rocailleuse des alliés de jeunets de cistes de houe épineux s'élevaient vers le dos mamelonnés d'une colline où s'avançait une forêt de pins pas une âme pas une maison dans le ciel un épervier il planait pur je dis ce pays est triste gazo gazo me dit tu as raison c'est pas un pays comme les autres il y a des âmes étonné je lui demandais qui te l'a dit il murmura t'as bien entendu comme moi cette nuit ça remuait il en est venu une je lui dis ça c'est vrai j'ai entendu et tu sais ce que c'est une âme non pas ce qu'elle est mais on peut voir en se cachant cette nuit elle reviendra probablement mon coeur battait gazo continua vers dix heures la lune tombe il fait noir il y a un grand trou au pied de la falaise on s'y embusquera j'avais peur il le devina tout de suite pas scaler me dit-il il faut voir ça on est des hommes comme je me taisais il ajouta on ne navigue pas pour rien reste si tu veux j'irai seul j'avais honte mais ma peur devenait si forte que je répondis à gazo ce que tu fais est défendu on est puni il haussa les épaules et jusqu'à la disparition de la lune il se tut alors il se déshabilla mit ses vêtements sur sa tête glissa dans l'eau nagea vers la falaise je le vis qui bougeait sur le rivage il se rhabillait sans doute puis il disparut la barque reposait tout près de l'île du rivage on ne pouvait pas l'apercevoir l'ombre des arbres la couvrait je m'étais installée au banc de proue de là je pouvais commodément surveiller le rivage rien n'y bougeait la tente fut longue mais je n'avais pas envie de dormir je voulais moi aussi même de loin voir quelque chose l'âme se manifesta vers minuit elle marcha le long du rivage écarta un buisson et descendit sur la grève elle m'y apparut comme une petite blancheur cette blancheur erra un moment puis s'approcha de l'eau c'est alors que je perdis la tête je détachai la barque du mouillage et tout doucement à la perche je la poussais elle m'obéit et se mit à glisser sur l'eau noire il fait si nuit pensais-je que l'âme ne me verra pas c'est impossible moi si je l'aperçois c'est qu'elle est blanche malgré cette blancheur je n'arrivais pas à la distinguer avait-elle une forme j'avançais cependant vers elle mais immobile sur la grève elle n'était toujours qu'une tâche dans l'ombre au milieu de cette même ombre sans doute ne me voyait-elle pas lentement arriver soudain elle poussa un léger cri je venais de surgir près du rivage je l'entendis qui s'écriait oh mon dieu c'est une âme je fus très étonnée d'être pris pour une âme aussi retrouvant mon sang froid je demandais et toi comment t'appelles-tu l'âme s'enfuit mais gazo bondissant hors de son trou la saisit au vol je la tiens me dit-il c'est une fille ça par exemple la barque arrivée sur la grève je rejoignis gazo il tenait la fille par les poignets elle ne se débattait pas elle paraissait de notre âge mais on la voyait mal que faisais-tu là qui es-tu où est ta maison gazo la câblait de demande elle se taisait mais ne semblait pas avoir peur de nous on ne te fera aucun mal lui annonça gazo d'un ton radouci et il lui lâcha les poignets alors il nous dit je vous connais c'est vous qui êtes arrivé sur le bras mort il y a peu plus d'une semaine on vous cherche dans tous les villages je fus glacée d'effroi mais gazo calme demanda vrai on nous cherche et qui chez nous à Pierre-Rouet c'est le garde-champêtre et comment il nous cherche dit il roule du tambour le matin à 11h il fait une annonce sur place après ça il rentre chez lui ça dure depuis 4 jours tout le monde est au courant alors nous pouvons dormir tranquille toi tu ne diras rien moi je ne dirai rien répondit la fillette mais il y en a un autre qui vous cherche aussi et celui-là il est bien capable de vous trouver cette fois gazo s'inquiéta comment est-il un grand sec la peau noire il est venu par la rivière sur un vieux bout de barque je pensais avec terreur c'est Bargabo nous sommes pris la fillette continua il est là depuis hier soir on l'a vu arriver en même temps que les pantins quel pantin demanda gazo sa voix tremblait le petit théâtre demain il va jouer sous l'orme il passe tous les ans il joue la nuit après le dîner c'est toujours le même qui vient l'an dernier les gens étaient deux cette année il n'y a qu'un vieux tout seul elle se tue gazo lui aussi se taisait soudain elle dit il faut que je rentre nous la reconduisime jusqu'au bois elle nous précédait ses yeux perçaient la nuit aussi bien que ceux de gazo à l'orée du bois on se fit des adieux sous les arbres l'obscurité était si noire que gazo s'étonna lui-même que la petite n'eut pas peur pourquoi viens-tu la nuit au bord de l'eau demanda-t-il comme elle se taisait gazo l'interrogea encore en insistant avec douceur il avait une voix si tendre qu'à la fin elle parla ses parents étaient morts on l'avait recueillie toute petite elle servait chez de bonnes gens grand-père Saturnin grand-mère Saturnine eux ils n'avaient qu'un petit-fils Constantin âgé de douze ans un beau jour tous les trois étaient partis pour faire un long voyage ils l'avaient laissé seul à la maison avec une vieille servante qui grondait toujours on disait qu'ils vivaient très loin dans un pays triste Dieu seul savait pourquoi et là-bas naturellement ils étaient eux aussi devenus tristes mais ils n'osaient plus retourner dans leur maison alors en cachette la nuit elle venait prier Notre-Dame des Eaux de les ramener au village où tout le monde les regrettait cette histoire nous troubla beaucoup la petite en la racontant se troubla elle-même à la fin elle pleurait gazo ému lui demanda comment t'appelles-tu petite elle répondit Yacinthe et continua à pleurer à ce moment on entendit un pas dans la forêt de pain un drôle de pas un pas d'animal effrayé je dis c'est la bête le racale la petite dit pas du tout c'est mon âne il vient me chercher on vit une ombre la bête sortit des ténèbres la petite l'appela approche culotte mon beau bien doucement il ne faut pas leur faire peur cette fois-ci l'âne vint il était dressé d'une merveilleuse manière culotte c'était son nom c'est l'âne enchantée du pays nous dit Yacinthe peut-être riait-elle tout à coup elle devint triste demain je ne reviendrai pas je veux voir le petit théâtre il jouera pour les enfants sur la place du village il y a de la lune toutes les nuits Gadzo et moi nous nous taisions alors elle enfourcha son âne et tous deux s'enfoncèrent dans le bois le plus naturellement du monde le lendemain la journée traîna en longueur on flâna sans plaisir les jours précédents tout nous occupait un oiseau une mouche une grenouille un papillon maintenant sans raison nous étions désœuvrés Gadzo se tenait à l'écart il me répondait à peine de nouveau il avait ce visage fermé que je n'aimais pas son air absent nous séparait je me sentais seule le cœur gros je gardais le silence vers la fin de l'après-midi je n'y tintin pus la barque était alors mouillée sous la falaise je sautais à terre et partis en promenade sous les chaînes il faisait très chaud mais la lumière y était belle et de petits écureuils roux nullement effrayés m'observaient du haut de leurs branches avec une extraordinaire attention leur amitié me donna du plaisir et insouciant comme on l'est à cet âge j'oubliais mon chagrin en marchant dans le bois où familièrement circulaient d'arbre en arbre des ramillets bleus et des loriot d'or aux ailes noires plus haut dans le feuillage d'autres oiseaux chantaient comme le bois grimpait vers de hautes collines je dominais bientôt une bonne étendue de ce pays alors je m'arrêtais et m'assis sur une pierre vers le couchant mais assez loin la rivière reparaissait toute luisante sur un grand bateau plat deux petits hommes lentement pêchaient à l'épervier à ma gauche les chaînes verts et de grandes pinèdes escaladaient les contreforts des premières collines le soir tombant il se creusait dans ces collines des vallonnements bleus et des ravines mauves cependant que des mamelons restaient ensoleillés dépassant un épaulement on apercevait un bout de village cinq ou six maisons une tour un petit clocher derrière le clocher trois ou quatre fumées montaient dans l'air là devait se cacher le plus gros de ce bourg on voyait à mi-côte des collines le sentier qui y menait la campagne était déserte mais un âne marchait sur le sentier un âne tout seul sans agnier il n'en suivait pas moins exactement le tracé de la sante il portait deux couffins et avançait à petits pas d'un air parfaitement sensé dans ma direction ah me dis-je soudain illuminé mais c'est l'âne de Yacinthe je vais le voir j'attendis le cœur battant mais l'âne tout à coup prit sur la droite et disparut dans une pinède presque aussitôt le soir commença à tomber je ne m'en aperçus pas tout d'abord quand je revins à moi il faisait déjà assez sombre et je retournais en hâte au mouillage la barque était toujours là mais gazo avait disparu la suite au prochain numéro si cet audio vous a plu merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à vous abonner à ma chaîne